Musique Abonnez-vous sur EDM TV officiel Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans votre émission. Tango Koki, Tomesana Toujours, Ouzala Nabino, Poto Solama Kamboya, République démocratique du Congo. La situation de l'Est, oui, le sénateur et le professeur Bahatil Kwebo en fait déjà depuis un certain temps le cheval de bataille, puisque Bahatil Kwebo appelle toujours nos amis de l'Est au dialogue, appelle toujours les notables de l'Est au dialogue. Bahatil Kwebo, depuis qu'il est à la tête du sénant, réellement, cette chambre est devenue la chambre de sage. On va en parler aujourd'hui avec Maître Elin Kongolo, notre invité. Chers compatriotes, nous allons également parler bien sûr de la polémique entre Matata Pognon et l'IGF. Matata Pognon qui dit que la justice congolaise serait politiquement instrumentalisée et l'IGF essaie un peu de recadrer ce dernier en lui disant de garder son calme. Pourquoi? Puisque d'ici là, justice est roussala moussala n'ango. Matata Pognon à bandaka kolobak, yé azaluprépona à télémalibosua justice, akomiko sajite ponanini. Bandeko valanti. On a la deuxième thématique et la troisième, nous allons également tabler sur les réactions après la destitution de Zoé Kabila à la tête de la province de Tanganyika. Chers compatriotes, nous démarrons. Qu'est-ce qui se cache ces derniers temps sur le plan politique et économique? Est-ce que ça n'a guère moukou ou zola kati? Yé abatou moukou bazou mounaké. Et bien terena bango, ce qui zoya Kabila à l'ungwe, et qui est namaï. Tout y a quoi ça n'a d'ingénine. Oui, notre invité s'appelle Eline Kongolo. Avocat, bien sûr, et chef de travaux à l'université de Kinshasa. Lorsque je parle d'un avocat, vous comprenez déjà qu'il s'agit de qui? Et il est cadre membre du grand parti politique PNB. Non, PNB, qu'est-ce que je dis? NBP. NBP, c'est le parti Notre Beau Pays. Cher, à Tchibangu Kalala. Tchibangu Kalala, à Zalaka, n'a qu'à la majorité. Et ça, là, le parti, il faut se rendre compte qu'à Zalaki, n'a qu'à la logique. Il a été écarté. Et le professeur Kamukuni Ndémoutou Azouaka règne pour qu'à Tchibangu Kalala toujours dans l'égalité. Et Kamukuni nous a quittés il y a peu. Et aujourd'hui, le parti est dirigé par Félicien Kalala, qui est le secrétaire général. J'espère avoir bien dit et précisé ma kamususu. Et au-delà de ça, vous devez savoir que NBP, notre beau pays, est parti, où il y a un sacré. Il y a un sacré, et pa yu wapi, ba ati l'kwebou azouzala papa sacré. Et pa yu wapi, ba tu embele, ba zalik ou sala, mous sala malam. Elin Kongolo, c'est l'un de gens Oyo ba soutenant Enyo sacré d'antango C'est l'un de gens Oyo ba bunda mingi Pour nan ko soutenir Félix Cheseke di Elin Kongolo, c'est l'un de gens Oyo ba se sacrifié Pour nan ko soutenir Ba ati l'oukwe bo Na bitoumba ozaki n'ango Na FCC Ba tout oyo ba komunikapem mingi Na ma e matali Dossé ozaki na justice Lelo, vous devez savoir Que bati l'oukwe bo Réquipera regroupement na e Parti na e Donc l'un des gens Oyo ba soutenant Sur le plan communication Le sénateur, professeur Oyo ba ati l'oukwe bo N'y vo a sénat Donc c'est quelqu'un Qui suit de près M'emba kiyo na ba oeuvre Oyo ba ati l'oukwe bo A salaka Na moussa la na e Alors, mais aujourd'hui Je me rends compte Kena kata enyo sacré Yé undira zo zalate Pou nan e Chers compatriotes On en parle Maitre Elie Kongolo, bonjour Bonjour Cher Stéphane N'a ou tukou Bimi sa ma kamboa N'a ébité soin na koshi N'a moukwe ya bato Ba soutena enyo sacré M'emba kabine Salemi ma motou Yo zate Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il faut dire N'a ébité soin N'a ébité soin N'a ébité soin Bon, on a état des droits Bon, on a Kibou Moutouya Moutoune N'a l'oukwe ya bato Mais il faut peut-être Très rapidement dire Que NBP Notre beau pays En sigle Le parti n'a pas été identifié Dans la personne de Tuba Ah ok Je voudrais vous dire Que ce parti a été créé Par les intellectuels congolais Je vais citer Egalement Professeur Tuba Oukalala Professeur Basu Babu Kazadi L'effet professeur Basu Babu Kazadi Il y avait le professeur Ambroise Kamukuni Moukinaï Le professeur Dekosako Il y a Maître Timpaka Qui n'est plus aussi Et puis nous-mêmes Puisque nous avions été Déjà à l'époque Avocats Et On vivait ensemble C'est un parti qui a été créé Dans des cabinets Des avocats Et donc comprenez C'est ainsi que A l'époque Quand le professeur Tuba Nwaïd Est démêlé Avec la justice Qui lui reprochait Beaucoup de choses Alors que le parti Était dans la majorité Présidentielle A son temps Il va devoir Faire une déclaration En termes Ou au terme De laquelle Il décidait de quitter L'AMP Ou l'OMP A l'époque C'est aussi que Les congrès Va devoir se réunir Pour reconfier Désigner Les nouveaux animateurs Du parti Du parti A l'occurrence Le fait professeur Ambroise Kamkouni Comme président Et puis le professeur Dekosako Comme vice-président Il y a l'actuel professeur Félicien Kalala Qui a été désigné Comme secrétaire Général Et bien d'autres structures Mais depuis un certain temps Du vivant Du fait professeur Ambroise Kamkouni Il y a beaucoup de choses Que moi personnellement Je ne partageais Presque pas Au point que J'avais désapprouvé À un certain moment L'orientation Du parti Puisque je ne partageais pas Beaucoup de valeurs Avec les régimes En place C'est ce qui fait d'ailleurs Ça c'est peut-être Une révélation Moi j'ai été avocat À son cabinet Pendant plusieurs années Mais vous savez Que le professeur Ambroise Kamkouni Est l'un des avocats Conseil de la République Mais vous pouvez vous demander En vous interrogeant Pourquoi je n'ai pas été Dans tous les dossiers Qu'à Ambroise Dans des dossiers Qu'à Toumi Dans des dossiers C'est-à-dire que j'avais Un peu de points de vie Qui ne rencontraient pas Le point de vie des autres Simplement parce que Je me suis toujours dit Cher Stéphane Vaut mieux demeurer Dans cette indépendance D'esprit Vaut mieux demeurer En fait Rationnel Tout en s'assumant Plutôt que Déverser peut-être Dans une sorte D'inconscience Et agir au-delà De ses propres convictions Très bien C'est comme ça Qu'on a tenu Mais après sa mort Nous avions estimé Avec le professeur Félicien Kalala Mopinani Que nous avions été A la base de la création De ce parti politique On ne pouvait pas laisser Les partis dans la rite C'est ainsi qu'on est En train de redynamiser Vous avez remarqué Autrefois Nous avons été Avec lui à Kananga Nous avons été Même dans le Kazumba Et après Nous sommes allés A Tchikapa Et avec lui Et que maintenant Nous sommes en train De redynamiser Les partis A ce niveau Mais il faut signaler Très rapidement Pour terminer Que le NBP Est membre Du recouvrement Politique AFDCA C'est ainsi que Rappelez-vous Que lors Des conflits Qui a eu Dans ce Méli-mélo Où on comptait Tout faire Nous avons été Certainement Comme vous l'avez dit Parmi Ceux qui estimaient Que les seuls Ou la seule personne Qui était habilité A représenter Le recouvrement C'était L'actuel président Du Sénat Du Sénat Professeur Modeste Bahat Il Kwebos Comme ça Que nous avions Défendu Mordukiste Cette position Puisqu'elle était légale Et aujourd'hui L'avenir Semble nous avoir donné Réveil Tu fais partie Des gens Qui ont défendu Valablement Le professeur Bahat Il Kwebos Et surtout Qu'il était Dans leur légalité Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé Concrètement ? Il faut d'abord Il faut dire Que déjà De le début J'ai été parmi Les avocats Qui avaient comparé A la cour constitutionnelle Pour les comptes Des avocats Du AFDCA Voyez-vous J'ai eu à comparer Avec maître Willy Wenga Et bien d'autres confrères Dans le cadre Du AFDCA Puisqu'on devait Défendre L'ensemble Des avocats Et l'ensemble De 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 nos députés Qui avaient Des problèmes Des problèmes A l'issue Du scrutin Organisé En décembre 2018 Mais qui En un certain moment Puisque c'est quand même Un geste Cher Stéphane Qu'est-ce qui a été Réproché Au fond Au professeur Modeste Il lui a été Simplement Réproché Son indépendance D'esprit Il lui a été Réproché Il n'y avait Que ça Voyez-vous C'est ainsi Qu'à l'époque J'avais estimé Qu'il était C'est quand même Le seul homme A avoir Osé Puisque Comme vous le savez Avec cette histoire De Le puissant Ou la puissante Autorité Morale De Kinga Kati Personne ne pouvait oser Donc quand vous osez Le matin C'est que peut-être Bahati Il s'est mis D'abord Dans sa peau D'une élite De ce pays Il s'est mis Dans sa peau D'un professeur D'université Il s'est mis Dans sa peau De quelqu'un De De quelqu'un De valeur N'est-ce pas Et il a pris Cette décision Courageuse Très bien Comment Comment pouvez-vous Vous imaginer C'est la conséquence Que nous avons aujourd'hui Même ceux qui chantent En longueur de journée Zoé Tout ça On sait comprendre Dans quelles circonstances Tous ces gens Ont été imposés N'est-ce pas Parce qu'à l'époque Comment pouvez-vous Vous imaginer Qu'une institution Aussi importante Ou une chambre aussi Importante D'une institution Comme le Parlement Et donc ici Le Sénat Et qu'on puisse Vous imposer Un certain Tambémamba Et la suite Vous en connaissez Horrible Raison pour laquelle Et Bahat Il s'est dit Non Ça ne pouvait pas Se passer Quand même De cette façon Et que Il S'était décidé A l'époque De se porter Candidat A la présidence Du Sénat C'est-à-dire C'est-à-dire que Cela n'avait pas Arranger Les ténères Très bien Bahat Il Kwebo Aujourd'hui Le cercle De l'autorité morale De l'époque Parlons Parlons Du président Du Sénat Parlons un peu Du Sénat Bahat Il Kwebo Aujourd'hui Président Du Sénat Il a récupéré Le pouvoir Au Sénat Il a trouvé Juste un seul Véhicule Il a trouvé Des conflits Il a trouvé De dettes Mais depuis Que le sénateur Professeur Bahat Il Kwebo Il est président De cette chambre Il y a Plusieurs négociations Il y a Un apport Considérable On ne parle plus De détournements Ni des insultes Des injures Au niveau Du Sénat Comment vous trouvez La manière De faire Débattre Le Kwebo Au Sénat Cher Stéphane Vous savez Je sais que Vous avez été Toujours très rationnel Bien sûr Oui On ne peut pas Travailler Pour notre pays Le Sénat C'est La plus haute De nos chambres Parlementaires Et on l'appelle Dans un langage Courant La chambre Des sages Mais Vous êtes d'accord Avec moi Comme la majorité Des Congolais En un certain moment Cette chambre N'a pas reflété Sa robe D'antan Et qu'en un certain moment Cette chambre N'a pas pu jouer Le rôle Pour lequel Les Congolais S'attendaient Donc Il s'est passé Des choses Horribles Au sein de cette chambre Cher Stéphane Au point même Que la chambre A été Où elle était La chambre A été Sur base Des humeurs De son ancien président A la personne A la personne A la personne D'Aleti Tame Mouamba Nous avions même Assisté au rue du Kille Rappelez-vous Nous avions A l'époque Teni Plusieurs réunions Autour de ça Nous avons Assisté au rue du Kille Cher Stéphane Nous avions Assisté à un spectacle Désolant N'est-ce pas Dans la gestion De cette chambre Entre autres Vous vous rappelez De l'affaire Bijou Goya Malgré Auquel Notre peuple A été Livré D'assisté On a assisté A des injures Qui ne pouvaient pas Justement Provenir D'un haut placé Comme un président Du Sénat Par exemple Et on a Assisté à une sorte De dévalorisation De la chambre Du Sénat Au point que Aucun Congolais Même un enfant Qui venait de naître Ne pouvait plus Y attacher Du crédit Ou encore moins De l'importance Je ne veux pas Parler ici De la manière Dont les administratifs De cette chambre Ont été traités Y compris même Les sénataires Et même Et donc Il y a eu Absence de transparence Totale Dans la gestion De cette chambre Là à son temps Absence totale D'un dialogue Absence totale De la liberté Même d'expression Au point que Certaines questions A été étouffées A l'oeuvre Simplement Parce que Ça ne A chanté pas Ou ça ne rencontre pas Les humeurs De la personne D'Alexine Tambemamba Qui gérait Cette chambre Et tout C'est ridicule A créé A l'époque Une sorte De discrédit Et voilà Depuis que Le peuple Et la chambre N'est-ce pas Et il était Important Et nécessaire Je ne veux pas ici Que peut-être évoquer Certaines sorties médiatiques Ratées De l'ancien président Du Sénat Notamment A ceux qui A concerné A l'époque La déclaration De l'état D'urgence Sanitaire Décrétée par Les présidents De la République A l'époque Alors La symbiose De tous Ces événements De tous Ce m'est fait A A entraîner Un dysfonctionnement Total De cette chambre Mais Aujourd'hui Après La restructuration La mise en place De nouveaux bureaux De cette chambre Les Congolais Aujourd'hui Petit à petit Il faut le dire Les gens sont En train de croire Aujourd'hui En cette chambre Et que le Sénat Est en train de réverture Ça robe Dans le temps On se voit même A travers La gestion même Du débat Par le Sénat Au sein de cette Hémicycle Vous sentez Qu'aujourd'hui C'est équitable Les sénataires Vous prennent La parole Et à l'occurrence J'ai suivi A plus d'une fois L'un de mes maîtres Le professeur Évariste Bouchabou Qui est sénateur Quand il Rélevait La question liée A Mweka Au conflux De Mweka Tuéry et consorts Vous avez senti Que quelqu'un était Dans la peau D'un représentant De la province Dans la peau D'un représentant De notre peuple Avec toute la liberté Possible Voilà Et la célérité Possible Qu'il y a Aujourd'hui Il y a une sorte De transparence Dans la gestion De Bahati Et que même Les administratifs Puisqu'il faut Les souligner Et les dire Les traitements Et entrer D'échanger Il se sent Aujourd'hui En tout cas Considérer Il est accessible Accessible A tout le monde Il est ouvert Puisque vous savez Quand on gère On ne peut pas Se comporter Comme un petit patron Et que les autres Doivent Se réduire A vos humains Non Quand on gère On est serviteur Et quand on est serviteur On a des comptes A rendre à son patron Qui est effectivement Le peuple Quand on gère On doit Être Les derniers De tous On doit être aussi Le plus accessible Possible Puisqu'on a besoin Des informations Des uns des autres On a besoin Des conseils Des uns des autres On a besoin Justement Serre Cher Stéphane De la sagesse Des uns des autres Puisqu'il s'agit D'une chambre Des sages N'est-ce pas Très bien Mais quand vous êtes Un président des sages Vous devez avoir Donc vous Vous devez être Les sages des sages Très bien Donc c'est C'est l'impression Que nous avons Aujourd'hui Voilà Depuis que De la gestion Voilà Et nous ne pouvions Que l'encourager Sur Ce Ce point là Depuis que Estouhant En place Le samedi Passé Gouverneur Gouverneur militaire Tu as C'est C'est Et C'est Le conseil Sage Et Eux Eux specialists Depuis que Le Sénat Parce que Les announcements Nationales BDC Alors grade Alors Vous Est Et Bon Donc, aujourd'hui, nous comprenons que Baatiloukwebou est en train de travailler pour le bien-être ou la matérialisation de l'état de siège dans ces deux provinces. Comment vous avez trouvé ça? Il faut dire que le président sénateur Modeste Baatil est l'un des fils de l'Est de la République. Bien sûr. L'un des pionniers. Et qu'à ce titre-là... Très majoritaire. J'ai été à Boukavou, j'ai été à Goma, j'ai été un peu ça et là. Il est parmi des Congolais de ce coin de la République qui ont beaucoup investi là-bas. Oui. Et puis, dans plusieurs domaines. N'est-ce pas? Et que, depuis très longtemps, c'est parmi des personnalités à rares de ce coin de la République qui se sont toujours, d'une manière ou d'une autre, exprimées dans l'essence de voir les choses améliorer à l'aise de la République. Il est toujours à la recherche de la paix. Et toujours. Il privilégie beaucoup plus la paix et les dialogues. Exactement. Ce n'est pas pour autant dur qu'il l'a fait. Et surtout, c'est l'ancien de la société civile. Oui, qu'il l'a fait aujourd'hui parce qu'il est président du Sénat. Non. Ça, c'est dans son sens, dans son intégrité, dans son ordre. Et il a toujours été sur cette voie-là. qu'il est maintenant aujourd'hui qu'il est quand même président d'une institution comme le Sénat. N'est-ce pas ? Mais il a l'air des soirs qui les reçoivent. Puisqu'il faut dire que parmi les personnes les moins informées sur la situation sécuritaire à l'est de la République, figure notamment Bahad-Chinoukwebo. Et que le gouverneur militaire qui venait à peine d'être nommé ont besoin de toutes les informations possibles. Ils sont partis là-bas aujourd'hui. Exactement. Et le samedi, ils étaient avec Bahad-Chinoukwebo. Ils ont besoin de toutes les informations possibles. Bien sûr. Ils ont besoin des tactiques, des conseils, des informations. Et pour avoir des informations, des conseils, des tactiques, des orientations, il est revenu de contacter des bonnes personnes. Et ici, à l'occurrence, des pionniers. Des vrais notables. S'il faut emprunter votre expression, à l'occurrence, figure l'actuel président du Sénat, Modeste Bahad-Chinoukwebo. C'est dans ce cadre qu'il les a reçus. Et en tant que sages des sages, en tant que fils de la maison, en tant que républicain, puisque le problème de l'Est de la République n'est pas l'Est de la République, c'est un problème de Congolais dans l'air ensemble. C'est un problème de la République. D'abord en tant que républicain, en tant que président du Sénat, et aussi un fils du coin, il a l'air de soi qui les reçoive. C'est ainsi qu'en les recevant, il leur a donné des bonnes informations, il leur a donné des orientations. Il y a des choses qu'on ne peut pas rendre publiques, puisqu'il s'agit d'une question aussi sensible. Vous savez, vous êtes en train de le vivre comme moi, que depuis que cet état de siège a été ordonné ou déclaré à l'Est de la République, vous savez voir combien les gens s'agitent dans tous les sens. Il y a beaucoup d'agitation. Vous savez voir, vous savez aujourd'hui dénicher et découvrir en même temps les tireurs, les ficelles, c'est que tenez à tout prix à ce que cette situation demeure éternellement et qui continue à s'arrucher sur les sens de nos paisibles citoyens, mais en voyant le président de la République qui est l'égarent de l'intégrité territoriale, après avoir pris conscience aux permetteurs de la gravité de la menace qui pèse sur notre intégrité territoriale, sur le vide de nos paisibles citoyens, de nos concitoyens et qu'on coupe les têtes en pleine journée qu'on banalise les vies. Il a agi en conséquence des causes et que Bahati et Bukwebo ne pouvaient qu'encourager et soutenir comme il est en train de le faire ce qui relève de l'amour de la patrie et d'un bon sens et d'un sens d'équité, d'un dévouement et d'un sens de bien servir. Nous avons aussi un autre point très important, c'est l'affaire justice. Voilà, on a dit qu'il y a Gilles Aluingueti Oazali Moutuai-Ijef, inspecteur général, nous avons beaucoup de la parole à Mata Tapogno Oazalaki, Premier ministre, Mata Tapogno Azoum, il y a déjà que la justice congolaise est politiquement instrumentalisée, lui a servi le pays en vérité, nous avons le côté et Gilles Aluingueti a dit que le criminel économique n'est pas à répondre à Mata Tapogno ne s'agite pas. Bref, avant que le Mata Tapogno n'est pas que le Mata Tapogno n'est pas le Sénat élevé l'immunité. Le professeur sénateur Batil Kwebo va-t-il coopérer avec la justice ou pas? Le Sénat sera-t-il capable de élever les immunités ou protéger Mata Tapogno? État de droit à marche. Et que Suka Wapé Batil Kwebo aujourd'hui, il est entre le marteau et l'enclime, tout est battu. Est-ce un homme de droit? Est-ce qu'il continue et qu'il sera toujours vertu et qu'il change et au-delà de tout, ce n'est même pas lui qui va voter, ce sont les sénateurs puisque c'est l'Assemblée plénière et la commission qui sera mise en place. Et que Suka va-t-il bloquer? Bref, voilà ma question. Batil Kwebo entre le marteau et l'enclime. Non, moi je ne vois pas les choses dans ce sens-là mais j'ai aimé justement votre conclusion puisqu'il faut ici savoir rétablir un distinguo entre la personne de Batil Kwebo qui n'est que l'un des animateurs de cette chambre parlementaire qui est ici le Sénat et le Sénat en tant qu'elle ou l'institution parlement de la République n'est-ce pas? Mais je voudrais ici rappeler cher Stéphane qu'ici il s'agit justement de l'État puisque l'État comme je l'ai dit aujourd'hui on ne le voit pas mais on sait sentir l'État à travers ses services à travers ses prestations et ses prestations et ses services se font à travers les organes qui animent l'État puisque l'État est différent de la personne de Batil Kwebo le Sénat est différent de la personne de Batil Kwebo le Parlement est différent de députés les députés ne sont que des organes à travers lesquels le Parlement agit en tant qu'institution le Parlement de la République qui est une institution l'exécutif dont le président de la République est une institution et les gouvernements les cours et tribunaux ce sont les institutions de la République qui sont les trois pouvoirs traditionnels de l'État qui construisent les grandes institutions de l'État et toutes ces institutions mises en symbiose constituent justement ce qu'on appelle État et donnent justement du souffle à l'État qui est une friction juridique qu'on ne sait pas voir défonctionner donc il en a de même d'un corps cher Stéphane imaginez-vous que vous vous êtes malade n'est-ce pas vous avez mal vous avez mal avec votre pied vous avez mal prenons votre oreille vous fait mal ouais il vous faut aller à l'hôpital mais vos bras ils refusent justement de vous conduire à l'hôpital pour faire soigner l'oreille voyez-vous c'est tous les corps qui sont entamés parce que quand l'oreille est entamée c'est tous les corps qui sont entamés c'est-à-dire que tout le membre de votre corps doit vous fonctionner en harmonie pour vous permettre d'exister et de fonctionner en tant que tel je pense que vous comprenez de quoi est-ce que je parle il en est au même de l'état le sénat c'est l'un des membres de l'état qui est une personne le pouvoir judiciaire c'est l'un des membres de l'état le pouvoir exécutif ainsi de suite maintenant ici Matata Mponyo Matata Mponyo n'a pas un problème particulier ni avec Bahati ni avec quiconque dans cette république encore moins l'inspecteur général de finance puisqu'il s'agit là également d'un service public de l'état qui est au service de l'état au service de la république or ce d'autres sièges chère Stéphane même si vous n'avez pas volé comme je l'ai toujours dit mais dès lors qu'on vous soupçonne simplement que vous avez détourné donc dès lors que les simples soupçons seulement pèsent sur vous d'avoir détourné le dernier public vous êtes exposé à l'opprobre de tout le monde vous êtes exposé au mépris de toute la nation puisqu'on vous soupçonne d'avoir dévolé les biens ou détourné s'il faut reprendre l'expression du législateur les biens qui appartiennent à tout le monde c'est ça qui veut dire les déniers publics maintenant Mponyo est soupçonné il y a des soupçons graves qui pèsent sur lui d'avoir effectivement détourné les déniers publics c'est à dire l'argent qui appartient à tout le monde à tous les cons même au Mama Van Der de Matembené à tout le monde maintenant cet argent qui appartient à tout le monde appartient à l'Etat puisque l'Etat a pour finalité l'intérêt général l'intérêt de tout le monde n'est-ce pas maintenant le Sénat qui est l'un des membres de l'Etat ne peut pas bloquer voyez-vous ne peut pas bloquer à permettre à ceux que l'Etat pour lequel le Sénat travaille n'est-ce pas et récupère son dû qui a été détourné puisque je l'ai récemment on l'aurait dit pour terminer sinon ça serait un membre d'un corps qui bloque le fonctionnement régulier normal d'un corps or à ce moment là ça risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'Etat puisque l'Etat c'est un tout dans un ensemble justement c'est ainsi qu'à l'époque pour terminer très rapidement l'Etat n'a pas l'Etat l'Etat qu'on voulait a cessé à exister à un certain moment simplement parce que certains de ces services ont été miselés et mis dans des postes d'individu mis en sac entre autres IJF nous l'avions dit sur ce plateau à plus d'une fois que c'est à 35 ans 36 ans aujourd'hui que nous apprenons que cette structure existe n'est-ce pas et la justice elle-même qu'on semble aujourd'hui qualifié d'être politisée elle n'a pas existé Matanpouni a effectivement raison simplement parce que à son époque cette justice n'a pas existé la justice qui est la colonne vertébrale d'un Etat a été miselée mis dans des sacs n'est-ce pas elle est répondu aux humeurs des individus je me dis peut-être qu'il serait en train de confondre les époques ou non aujourd'hui on peut quand même un truc tu peux je suis praticien de droit n'est-ce pas on peut aujourd'hui puisque nous avions décrié toutes ces pratiques hier mais aujourd'hui on peut quand même se regarder en face et se dire effectivement il y a quelque chose qui est en train d'être fait c'est-à-dire que l'Etat qui a été miselé est sorti n'est-ce pas l'Etat qui a été avalé est en train de sortir maintenant quand l'Etat sort en tant que personne c'est comme un enfant qui était dans le ventre de sa mère quand il sort vous savez ce qu'il fait il crie il crie c'est pour vous faire voir qu'il y a quelqu'un qui veut c'est pour vous prouver de son existence c'est-à-dire que l'Etat qui a été absorbé qui a été miselé est en train de se métamorphoser est en train de se refaire de reprendre de l'espace maintenant c'est l'Etat parce que quand ma tête on parle de règlement de compte oui je comprends et que peut-être dans le sens où l'Etat qui les a miselé qui est en train de se refaire maintenant est en train de les régler les comptes puisque c'est l'Etat qui les règle les comptes c'est ça la réalité puisque cet Etat ce ne sont pas les individus politiciens qui règle les comptes aujourd'hui pas du tout pas du tout pas du tout puisque quand on a été au service de quelqu'un et que vous semblez l'avoir servi fidèlement mais si la personne estime vous ne l'avez pas servi fidèlement ça vaut d'en apporter la preuve contraire très bien vous n'avez pas à vous faire des problèmes il y a un sénateur il y a un sénateur ma tata pognon il y a un sénateur qui a empêché vraiment ce que je suis pour nous qu'il y a un dossier il y a Alexis Tamemouamba c'est qu'il y a Alexis Tamemouamba qui m'a dit qu'il y a un sénateur il y a un sénateur qui a voté contre l'éveil aménité qui a été traduit en justice par Béjou Goya il y a un dossier il y a un dossier il y a un sénateur mais il y a un sénateur qui a été un sénateur entre temps IGF dit qu'il y a un sénateur qui a été criminel économique qui a été bêlé c'est qu'il y a un sénateur la différence qu'il y a aujourd'hui avec ce sénateur comme l'Assemblée nationale c'est que aujourd'hui tous ces députés et sénataires ont quand même pris de la conscience puisqu'à un certain moment les gens étaient dans une inconscience totale ils subissaient des dictats comme vous le savez mais qu'aujourd'hui comme je l'ai toujours dit on leur a restitué leur mémoire on leur a restitué leur cerveau puisqu'à un certain moment il y a quelqu'un qui gardait leur cerveau leur mémoire leur être leur intégrité physique et morale et autres ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas au service des individus ils sont au service de tout un peuple à travers l'état que le peuple a voulu comme je l'ai toujours dit l'état n'est pas notre invention l'état a été inventé par les autres mais à la base de l'invention c'était la nation le vouloir vivre ensemble et l'état c'est justement cette dénomination je vous dis d'une nation mais nous devons nous inspirer des autres chez les autres comme je le disais mon cher Stéphane aujourd'hui toi tu es un ami de longue date n'est ce pas mais nous sommes aux affaires demain on vous surprend entre dévoler on vous amène moi je compare comme avocat de la république écoutez je vais prendre fait cause pour la république puisque on vous reproche d'avoir détourné l'argent que moi-même je contribue c'est ça même si on était dans une même famille un papa qui se serait permis de faire ce que les autres ont fait en tout cas moi si je suis son fils je ne serais pas d'accord avec lui et que si je suis appelé à comparaître contre lui je le fais puisqu'il s'agisse nous devions avoir un sens et république et puis quand on a aussi géré quand on a géré il faut s'attendre justement à je ne dirais pas à dérégler à un contrôle à un audit bien sûr il faut savoir rendre compte il faut savoir rendre compte vous ne pouvez pas vous dire ce qui est ce qui est plus grave aussi depuis le début de cette affaire de Bukanga Lonzo mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on n'a pas à quoi est-ce qu'on n'a pas assisté qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme déclaration il a même écrit pour demander à ceux qui aient un procès qui aient un procès il y a des écrits mais on ne peut pas vouloir quelque chose ils sont contre il a même il a même fabriqué tu le sais ses propres enquêteurs des jeunes gens des jeunes gens qui se sont passés oui oui des collègues bon entre guillemets mais moi c'est que toi tu es un monsieur très rationnel voilà voilà qu'on a pris qui se sont qui se sont déguisés en enquêteurs mais sans pour autant nous dire quelles sont les méthodes qui ont été utilisées qui 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 avait fait des enquêteurs puisque pour être enquêteur il y a quand même des études à entreprendre il y a quand même des méthodes ainsi de suite et son équipe a même rendu en fait de comment dirais-je les résultats mais c'est de ça qu'il s'agit et donc aujourd'hui il n'a pas fait des déclarations à l'étranger comme pour discréditer notre justice alors que ceux qui étaient avec lui ou il était en train de faire ces déclarations-là avant d'être ici ils sont convaincus que cette justice elle n'est plus la même qu'il y a et qu'il y a quand même un changement puisque nous savons on suive les médias internationaux et bien d'autres et donc il est il est évident que ce pays a été lamentablement pillé ça c'est une évidence puisque les preuves sont aujourd'hui là et que quand l'état sort quand l'état réanime un service aussi important comme la justice ou le pouvoir judiciaire aujourd'hui on ne peut qu'assister à ces genres de spectacles et comme je l'ai toujours dit chère Stéphane dans ce pays si vraiment nous étions des hommes normaux tout le monde serait en prison puisque même les simples corps de la route ici personne ne les respecte n'est-ce pas mais on n'a pas senti ça depuis toujours puisque l'état en tant que tel n'existait pas tous ces services ont été miselés et l'état a été absorbé c'est comme ça qu'on ne pouvait plus différencier ceux qui appartenaient à l'état et ceux qui pouvaient appartenir à des individus il suffisait que tu sois nommé un ministre aujourd'hui demain ce sont des immeubles qui vous poussent comme des champignons et donc personne ne pouvait rendre compte à quiconque nous étions dans un état d'ingouvernabilité totale dans un état des natures où au sommet de l'état c'était des affairistes au sein de l'armée tout était compliqué mais qu'aujourd'hui qu'on semblait remettre des choses en ordre c'est tout à fait normal qu'il y ait des cris de détresse ça et là merci beaucoup c'est tout à fait 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 quand vous lisez la constitution de la république il n'est pas donné compétence au président de la république n'est-ce pas de d'annuler une motion de censure par exemple déjà voté n'est-ce pas déjà voté pas une assemblée provinciale qui est autonome ni moins de réhabilité c'est un gouverneur exactement ça ne se trouve pas dans la constitution non il n'a pas cette compétence donc il y a des chefs d'état différents et si on le faisait on dira qu'il a vu la constitution exactement bien sûr et puis ce sont des choses qui se disent par des personnes entre guillemets qu'on peut qualifier d'intellectuels d'élite mais si eux peuvent puisque aujourd'hui même quand il y a quoi que ce soit en justice c'est le président de la république alors que les constitutions originaires qui est le peuple établissent une séparation de pouvoir où on vous dit le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et qu'aucun pouvoir ne paie un FOD et un autre donc il y a un très sérieux problème nous sommes dans une forme d'état qu'on qualifie en fait du régionalisme constitutionnel c'est presque vers le fédéralisme ah bien sûr c'est ainsi que certains professeurs comme Evariste Bouchab et Sambou et les autres les qualifient du fédéralisme abasourdi ou de l'antichambre du fédéralisme c'est-à-dire il y a quelques attributs qui a manqué justement aux provinces pour que ces provinces deviennent effectivement des entités fédérées c'est pour autant dire que les provinces sont autonomes elles ont l'autonomie administrative financière et l'autonomie fonctionnelle maintenant ici qu'est-ce qu'on reproche à qui et pourquoi quel est le rôle puisque Joé la motion n'a pas été dirigée contre la personne de Joé c'est ce que les gens ignorent Joé n'est pas le gouvernement de province n'est pas une institution en province l'institution c'est l'exécutif provincial qui a en sa tête le gouvernement de province et l'assemblée provincial qui est une institution la motion est adressée au gouvernement provincial à travers justement les gouvernements de province qui engagent justement l'exécutif provincial mais dans cette motion ça rentre justement dans les attributions républicaines régalien n'est-ce pas des assemblées provinciales parmi les attributions c'est de contrôler l'action du gouvernement provincial c'est un exercice normal dans tout état qui se veut démocratique ici jusqu'ici personne ne dit que dans ce qui a été fait telle ou telle autre disposition de la constitution a été violée mais on semble prétendre qu'il y a eu violation du droit de la défense oui mais il s'agit là d'un droit de l'un des droits fondamentaux d'abord en passant il faut retenir que les mentions de défiance comme de censure ce sont des actes des assemblées et que généralement les juges ont un compétent de statuer sur les actes des assemblées puisque ce sont des actes qui relèvent exclusivement des assemblées délibérantes mais quand le pouvoir judiciaire les juges constatent qu'il y a eu violation de l'un des droits fondamentaux ou l'un des libertés publiques les juges constitutionnels se déclarent compétents sur pied de l'article 150 de la constitution qui fait du pouvoir judiciaire garant des droits fondamentaux et libertés publiques il se déclare ainsi mais si dans le cas d'espèce il est attesté que le droit de la défense a été mis à mal mais au lieu justement de s'apprendre au lieu de menacer le juge de la cour constitutionnelle comme je l'ai dit à travers Moïse Niarougab puisque vous l'aviez cité et bien d'autres au lieu de verser dans des émotions au lieu de déformer notre peuple au lieu de raconter des choses ainsi de suite il voit des choix que Joël puisse saisir en contestation la cour constitutionnelle et attester devant cette cour qu'effectivement ces droits de défense n'ont pas été garantis plutôt que puisque ça ne se déclare pas il faut plutôt apporter de preuves mais à ma connaissance il me semble qu'à plus d'une fois plusieurs mentions lui ont été adressées et encore même si Joël était ici à Kinshasa encore faudrait-il ici attester qu'aucune décision d'une quelconque autorité au niveau central ne l'interdisait de rentrer dans les Tanganyika et que même s'il était ici Joël ne s'était pas déplacé avec l'administration avec le gouvernement provincial il revenait justement à ses services à l'administration d'écrire puisque ce sont des questions autour de que les juges vont devoir statuer est-ce que l'Assemblée a été saisie officiellement que Joël était en déplacement est-ce que c'était pour une mission officielle est-ce qu'il y a eu cette communication où il y a eu une sorte de sabotage de l'Assemblée provinciale ou une sorte d'entêtement et ainsi de suite et donc pour clore ce dossier moi j'estime à mon humble avis que si Joël estime que l'un de ses droits fondamentaux ont été entamés sur pied de l'article 150 de la constitution il est en droit de saisir la cour constitutionnelle plutôt que de menacer la cour de menacer mais qu'est-ce que le président de la République vient faire non la personne qui menace la cour qui menace l'état de droit en RDC c'est Niarugabo vous connaissez Moïse Niarugabo mais est-ce qu'il a des leçons à nous donner quand on sait ce que le RCD a fait dans ce pays qu'est-ce qui se passe est-ce que Niarugabo serait la personne la mienne indiquée pour nous administrer des leçons de l'état des droits quand on sait le système dans lequel ils ont eu à évoluer je pense que l'air n'est plus au discours de la rie au discours du populisme et donc moi à sa place j'aurais pu conseiller à Zoé de saisir les cours de tribunaux plutôt que de dire que si la cour ne fait pas assassiner non puisque jusqu'ici il est présumé que nous n'avons pas tous les éléments autour de ce dossier en commençant par les éléments autour de quels l'assemblée provinciale s'est basée pour les destituer et Zoé lui-même au-delà à l'instant de ce qui se raconte sur les médias il n'a pas encore jusqu'ici démontré que l'assemblée provinciale n'a pas été en droit de faire ceci ou cela et donc cela ne sera possible qu'après un procès s'il y en aura plutôt que de continuer à menacer comme je l'ai appris à travers les réseaux sociaux je ne fais pas trop de crédit à ceux qui ne se passent dans les réseaux sociaux il y a même certains députés provinciaux qui ont été visités qui sont sous le menace et ainsi de suite non je pense que ce genre de choses appartiennent au passé et qu'aujourd'hui nous avons foi à notre justice nous avons foi à nos institutions et que nous devons faire preuve de retenir et prendre des voies qu'il faut surtout quand on est homme d'état quand on est député quand on est député national provincial gouverneur et autres on doit servir d'exemple plutôt que d'agir comme tout le monde très bien vous avez compris que maître Eli le congolo a un homme qui 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 a un homme en République démocratique du Congo merci merci mon frère Stéphane que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt Abonnez-vous sur EDM TV Officiel Tango Koki avec Stéphane Balamogu Abonnez-vous Abonnez-vous